Nous avons une grouveuse qui est une grouveuse entièrement automatique qui a une capacité de 488 et qui donne tous les systèmes qui est là qui est un peu facile à accéder. Ça, lorsque vous branchez le fil courant, vous allez avoir la tension exacte du courant d'abord et puis après ça, si vous l'allumez, aussi c'est pour alimenter le couvreuse, dès que le couvreuse est allumée, vous allez voir, cette ampoule devrait s'allumer si la tempête était un peu basse, ça va montrer ici, ça c'est pour l'humidité. Et j'ai mis une notice en haut qui montre que chaque, par exemple, le truc bleu là, l'ampoule bleu qu'elle a, c'est pour montrer que l'appareil qui doit augmenter l'humidité est allumée. Voici le notice qu'elle a. Et en plus, ça, vous avez vu maintenant, c'est allumé parce que la température est revenue à 37,5. Et dès que ça atteint à 37,7, ça va certaine et c'est la température voulue pour les oeufs, pour les oeufs de poule. Bon, ici, nous avons le chariot de jeu, là, on peut mettre le jeu, ça, ça, ça tourne automatiquement. Je fais ça seulement pour que vous, vous voyez comment ça marche, quoi. Chaque deux heures de temps ou trois heures, le couvreuse va tourner lui-même comme ça, pour remuer un peu le jeu, quoi. Parce qu'on doit tourner les oeufs à tout moment, maintenant, si ce manuel menace, avec ça, ce n'est pas besoin. Et ici, nous avons un système qui doit alimenter, doit donner la température aux oeufs. Parce qu'il y a un humidificateur en bas, avec un système d'eau qui, un frotteur, qui remplace l'eau là où, jusqu'à l'endroit là où tu dois, ça doit atteindre, quoi. Donc, ça ne doit pas dépasser là-bas. Ici, encore, l'avantage qui est là, un vrai incubateur ne doit pas, la saline ne doit pas être directement comme ça sur les oeufs. Ça va cramer les oeufs. Mais là, vous allez voir, c'est quelque chose qui est homogène qui doit venir par là. Ça ne doit pas affecter directement les oeufs. Voilà. Et là, il y a une alarme. Il y a une alarme qui montre qu'il y a une basse température. Parce que notre couvée GMP est ouverte. Mais dès qu'on ferme là, vous allez voir, ça va s'étenir. Dès que c'est stable, ça va s'étenir automatiquement. Parce que quand vous êtes à la maison, s'il y a quelque chose qui ne va pas directement, la couvée GMP ne va pas s'arrêter jusqu'à... que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Ça, c'est arrêté. Par exemple, notre couvée GMP est là. Nous avons tous les indicatifs, les choses qui indiquent comment la couvée doit travailler. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup de choses à... Ce n'est pas difficile à faire le travail. Par exemple, si vous l'alimentez, le système d'eau, ça se remplace automatiquement là-bas. Le bac à eau est là-bas. Peut-être que vous avez vu l'image. Même pour la température, il y a quelque chose qui montre que la température fonctionne très bien. Et l'humidité aussi, il y a un témoin qui montre que l'humidité aussi travaille. Donc, le tableau qui est là, que vous avez vu, le thermostat, lui aussi, il montre tout, comment ça marche. Et le couvée se fait toutes sortes d'œufs fécondés. Tous les paramètres sont là, les notices sont là.